Sereine et apaisée, ce n'est plus le roman de sa captivité qui anime Ingrid Bettencourt. Je voulais parler du futur, j'ai un petit peu du mal maintenant à continuer à parler du passé, je crois qu'il faut passer la page maintenant. Une fiction donc dans laquelle la Colombie ne fait plus partie du décor. Ingrid Bettencourt a choisi l'Argentine des années 70, celle du coup d'état militaire et de ce que l'on a appelé la guerre sale. On y fait la rencontre de Julia et Théo, enlevés et torturés parce qu'ils s'opposaient à la dictature. J'aime beaucoup lire des romans qui me surprennent et qui me permettent de découvrir des faits, parfois historiques, sur des personnalités, sur des endroits aussi. Donc j'avais envie aussi de promener le lecteur dans un monde qui pourrait être le sien mais qui peut être aussi une découverte. La privation de liberté, le traumatisme, le courage, on ne peut s'empêcher de faire le lien avec le récit de ces six ans aux mains des Farc dans la jungle colombienne. J'avais écrit sur des thèmes analogues sous la perspective de la souffrance. Et là j'avais envie d'en parler dans un dialogue avec le lecteur, c'est-à-dire en me disant je vais poser des questions, je n'ai pas de réponse. Mais ce sont comme des tiroirs peut-être qu'on ouvre, qui sont vides, mais quand on les ouvre on peut y mettre sa propre expérience. Six ans après sa libération, la franco-colombienne revendique désormais une vie paisible de romancière et d'étudiante en théologie à l'université d'Oxford, en Angleterre. Elle se rend parfois en Colombie pour de courts séjours, toujours sous escorte. Six ans après, je suis non seulement en paix, mais je crois que c'est encore mieux que ça. Je vais, j'allais dire tellement bien. Et puis tout d'un coup je me retiens parce que je me dis que c'est peut-être trop prétentieux. Mais c'est vrai que je fais très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada